Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une première vidéo sur le seigneur des anneaux l'appel aux armes ce rts ce nouveau jeu de stratégie en temps réel Enormissime très attendu par la communauté par les joueurs et pas que par les fans du seigneur des anneaux mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait comme d'habitude Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne On est bientôt en train d'éclater le plafond des 2000 sur le discord les 10 000 sur la chaîne donc n'hésitez pas le lien discord c'est le premier en description de toutes les vidéos Vous l'avez à droite sur l'overlay vous pouvez pas le rater aucune excuse les amis Parlons à présent donc du seigneur des anneaux appel aux armes ce jeu de stratégie est sorti le 23 à 5 heures du matin heure française pour être précise Très gros jeu fait par NetEase NetEase si je dis pas de bêtises c'est Eve Online c'est Infinite Lagrange là j'en suis sûr C'est un très gros éditeur en Asie je crois qu'il est actuellement niveau de niveau non deuxième en Asie en tant que des éditeurs de jeux vidéo derrière Tessent Donc c'est vraiment du très très lourd ça fait longtemps que je l'attendais ce jeu je suis content de pouvoir y jouer et de le tester avec vous Et bien au delà de la licence des anneaux j'espère qu'il va être au niveau des RTS actuels qu'on voit sur la chaîne notamment Alors dès qu'on lance le jeu on arrive sur cette première image Alors ça c'est un truc qui m'a gêné j'ai passé déjà quelques heures sur le jeu beaucoup trop certains diront Il s'avère que chaque fois que vous lancez le jeu vous arrivez sur cette page là C'est normal ça permet de choisir le serveur etc de créer des nouveaux comptes ok mais j'aimerais comme dans tous les jeux arriver directement sur ma ville Ça me permettrait de gagner quelques secondes à chaque fois juste repasser par là je trouve ça un petit peu relou Donc sur la droite on a tout de suite un menu je le déplie vous allez le voir vous allez voir on va parler des serveurs aussi c'était assez impressionnant Le premier icône avec la tête de voleur c'est les icônes pour lier son compte Le deuxième c'est les annonces à nous décrire l'histoire vous le voyez ils ont lancé à 3h UTC 5h heure française le 23h Donc hier comme je vous le disais j'ai eu la chance de me connecter immédiatement Alors je vous dis la chance car ça a ouvert à 5h je me suis connecté moi à 6h30 j'ai créé mon compte Il faut savoir qu'à 8h il n'était plus possible sur les 10-15 premiers serveurs de créer un compte On est en saison 1 est-ce que la tension est redescendue est-ce qu'ils ont ouvert un petit peu les comptes Oui maintenant on peut recréer mais au moment du lancement il faut savoir que jusqu'à 15-16 même 20 premiers serveurs Ils étaient rouges impossible donc de venir en force dessus Il y a même un serveur spécial vous voyez je sais même pas ce que c'est le serveur spécial ce qu'il a de spécial Donc moi je suis sur le serveur 7 vous allez le voir j'ai pas de pastilles sur ma tête vous allez comprendre pourquoi On va rentrer dans le jeu tout de suite on a avant cela une petite piste pour faire des demandes au support quand on est ici Et un dernier icône qui n'est pas très utile non plus c'est les conditions de jeu On rentre dans le jeu on a en haut la version du moteur et la version du jeu classique On rentre tout de suite dans le jeu une petite animation la première fois que vous allez rentrer on va vous proposer de choisir votre anneau C'est uniquement de la customisation esthétique l'anneau vous pouvez choisir ce que vous voulez Et il va aussi vous proposer de choisir votre communauté ce que vous voulez être Moi je suis donc sur le serveur 7 côté Gondor La très grosse communauté FR est côté Gondor et Mordor aussi c'est sur les deux Donc c'est à vous de voir de quel côté vous voulez aller mais sur les deux il y a beaucoup de joueurs Mais encore une fois tout le monde et enfin la majorité des français sont Gondor Donc c'est pour ça que je suis de ce côté là Donc on arrive déjà on le voit c'est très beau c'est très bien fait Moi je trouve les graphismes d'une grande qualité j'insiste c'est très fin Franchement ça m'a surpris que ce soit d'une aussi bonne qualité c'est très fluide Je suis sur un iPad Pro pour ceux qui se posent des questions Donc j'ai été tout de suite et c'est ce que je vous invite à faire Allez dans les paramètres Vous n'avez pas besoin de forcer le changement de votre nom Il va vous le proposer dès le départ Après quelques missions, quelques quêtes dans le tutoriel vous allez avancer Il vous faudra changer votre nom Mais allez dans les paramètres Vous allez pouvoir changer la qualité des graphiques Moi je suis en LV comme vous voulez Et aussi le paramètre de la caméra Je suis passé en large pour ma part Les notifs et la langue On est sur du classique Et le format de la date Par défaut il vous propose année, mois, jour Évidemment en France je vous invite à mettre jour, mois, année Sauf si vous voulez un format différent Mais c'est le format que tout le monde utilise En revanche ce qui me gêne aussi Mais on est qu'au début Je ne peux pas mettre un avatar au choix Alors peut-être c'est parce que je suis un handicapé Et que je ne sais pas comment le faire En tout cas je n'ai pas trouvé pour le moment Comment choisir mon propre avatar Je suis obligé de choisir parmi la liste proposée Bon on va attendre avant de mettre mon petit avatar Patatou patatou gaming Je ne bougerai pas et je ne mets rien en attendant Donc on arrive, on est sur une carte Alors on ne peut pas, première chose On ne peut pas dézoomer plus que ça Je suis au dézoomage maximum sur le jeu Je peux zoomer mais pas plus que ça non plus Je ne peux pas aller plus bas Donc au niveau du zoom, de l'avancée et du recul C'est quand même assez limité On a déjà vu mieux Vous le voyez tout de suite à côté de moi J'ai un autre joueur Qui s'appelle Kashik Kashik qui s'étend pas mal Vous le voyez tous les terrains mauves C'est les terrains qui lui appartiennent Moi aussi je m'étends Bon il ne s'étend pas trop de mon côté Mais quand même Mais ce n'est pas grave Il y a la place pour deux Et au pire ça fera de la baston Donc la carte, le menu est assez clair Au niveau des ressources je suis un petit peu perdu Vous le voyez en haut là J'ai les ressources J'ai ma production On voit ce que je produis en bois En pierre, en fer et en blé Ce que je produis par heure Les bonus de territoire Les bonus de structure Et les productions de ma faction Pour le moment Je n'ai pas encore bien tout compris J'ai aussi plus 300 en production de pouvoir total Ça c'est pour mon anneau A côté on a le détail Utilise et collecte des manœuvres Comment l'acquire blablabla On a l'or classiquement Où je peux payer des impôts Ça m'a fait rentrer dans la ville d'ailleurs automatiquement On a bien évidemment Ce qui rapporte de la thune La boutique avec l'achat des gemmes Alors regardez On va s'attarder là dessus Sur la boutique et l'achat des gemmes Il y a l'aventure vous attend Le pass de saison L'aventure vous attend C'est un premier pack à 1€ Qui va nous permettre de débloquer Le commandant Aragorn Très classique Un pack à 99 centimes Comme vous le savez Comme je vous l'ai encore expliqué récemment Dans une autre vidéo Le but de ce premier pack à 1€ En vous donnant un commandant Asset cheaté C'est simple Provoquer chez vous le premier achat Dès le moment où vous faites le premier achat Vous êtes plus à même d'en faire des suivants Vous avez passé la barrière psychologique De mettre un premier euro dans le jeu Donc c'est comme ça en marketing C'est vraiment un principe marketing De base De l'achat in-app N'importe qui qui fait une heure de marketing Pour les achats in-app Apprends ça C'est la base C'est pour ça qu'on l'a dans tous les jeux Pass de saison Pareil Le pass de saison C'est pour nous donner un avantage Dans pratiquement tous les jeux Tous les RTS principalement Mais même au delà des RTS Le pass de saison Est toujours un bon plan Ça coûte 15 balles Entre 9 et 20 balles Selon les jeux Mais c'est toujours un bon plan C'est toujours très intéressant Il vaut mieux le posséder Vous l'avez sur tous les jeux Même sur Fortnite Même sur tous ces jeux là Le pass de saison C'est souvent très rentable L'armise quotidienne On est sur du standard Un truc gratuit Vous le voyez En revanche Les prix ne sont pas oufissimes Et il y a des achats Qui se font aussi Regardez En gemme Donc ça c'est bien Parce qu'on gagne tous les jours des gemmes Et on peut acheter avec des gemmes Des petits packs Franchement ça fait plaisir Ça fait plaisir Ça augmente la production Vous voyez par exemple Là ça augmente la production de ressources Issues de la collecte Etc C'est pas mal du tout Moi je trouve que c'est intéressant D'avoir dans la boutique Des achats Qu'on peut faire en gemme Parce que des gemmes On en gagne gratuitement Même si on peut en acheter Comme vous le voyez Là je peux acheter avec 2 euros Un pack cadeau d'accélération Pack cadeau limité C'est les packs en général Qu'on a qu'au départ Mais là ils vont peut-être le laisser On va voir combien de temps il reste Fils d'attente de construction Alors ça Si vous devez faire qu'un seul achat C'est celui-là Il est certes à 5 balles Mais pour le lancement Quand vous démarrez dans un jeu On est souvent bridé par les fils de construction Il faut Si vous pouvez mettre 5 balles dans le jeu Le mettre sur la 3ème fil de construction Là ça vous donne une 3ème fil Donc c'est énorme d'avoir 3 fils Vous allez pouvoir construire et évoluer 50% plus rapidement Que les autres joueurs qui n'auraient pas pris cette fil Puisque vous aurez 3 fils au lieu de 2 Et ça va durer pendant 1 mois Donc vraiment gros bon plan Achetez-la et achetez-la dès le départ Si vous le pouvez On a classiquement les packs mensuels Vous le voyez là pour le moment C'est que le lancement du jeu Il n'y a que 2 packs mensuels 1 à 5 balles 1 à 10 balles Et vous avez un cadeau quotidien Donc on a au total 5500 gemmes Puis après on a 1000 gemmes Puis après on a 150 gemmes par jour Ça fait un total de 5500 gemmes pardon Ou le plus gros pack Qui va donner un total de 2300 gemmes Et également 30 pièces Donc vraiment c'est des packs qui sont aussi intéressants Là je ne vous les conseille pas tout de suite Il faut vraiment voir ce que ça apporte Et voir la rentabilité Franchement le seul pack que je vous conseille immédiatement C'est la file d'attente de construction Achetez des gemmes Bon le dernier pack Si vous avez classiquement l'aller pris On est sur des tarifs vraiment standards Et des paliers vraiment standards Si vous avez trop d'argent Vous pouvez claquer dès le départ Pour 23000 gemmes Avec 23000 gemmes en bonus On est aussi sur un bonus standard Où il double le montant des gemmes Bon à vous de voir de ce point de vue là Le seul que je vous conseille encore une fois C'est la file de construction Si vous devez mettre 5 euros dans le jeu C'est là dedans qu'il faut les mettre En parlant de file de construction On va tout de suite aller voir Vous le voyez déjà La ville c'est beau Alors mon déplacement est limité Ma caméra peut juste pivoter Sur un rayon de 90 degrés J'ai la grande salle Le marché L'impôt d'or Les armées L'impôt ticaires Il y aura de plus en plus de bâtiments C'est parce que je suis qu'au début du jeu Je suis encore à bas niveau J'ai un déroulé de quête à faire Pour monter mes niveaux selon le chapitre Je suis chapitre 8 du tutoriel C'est vraiment bien fait On est bien guidé par Gandalf le Gris Au départ Ça se passe bien Franchement on apprend bien Le tutoriel est très correct On va aller dans les files de construction Ce qui me bloque moi Dès le départ très rapidement Il faut savoir que l'hôtel de ville La salle principale de la construction C'est la grande salle Moi Ce qui me limite pour augmenter Alors il faut que j'augmente ma caserne Quand je vais sur la caserne Bon là je dois l'augmenter niveau 10 Je le lance Vous allez le voir Il faut que j'augmente l'apothica aussi L'entrepôt Et voyez L'entrepôt déjà Je ne peux pas la médurer Je ne suis qu'au début du jeu Et je suis déjà en ressources insuffisantes Regardez Je manque de bois Je manque de pierre Je manque... Non non j'ai assez Pardon c'est de faire que Que je manque plutôt Donc après il va me dire Comment l'obtenir Bah genre on va farmer sur des troupes Où je vais échanger des ressources au marché Où j'utilise des objets Pour augmenter la vitesse de production Bon classiquement On est vraiment sur du standard Donc on a tous les bâtiments Qui sont regroupés là Alors il y a ceux de la grande salle Qui sont par exemple Pour la construction Je dirais l'épanouissement de la ville La caserne La pothicaire La tribu de bois De pierre etc On a aussi pareil Pour les quartiers Des numérotés Je ne sais même pas ce que c'est Des numéros Des numénoréens Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire Ce que c'est Vous n'allez pas refaire ma culture Du seigneur des anneaux Comme ça Écurie de cavalerie Terrain d'entraînement Écurie des chevaliers etc Donc là c'est qu'on a les troupes Et on a aussi les tiers Alors Ce que je vous conseille C'est bourriner immédiatement Pour arriver sur les tiers 2 Et après faites plus que ça Parce que les tiers 1 Sont vraiment en carton Et ça ne sert vraiment pas à grand chose Puis on a des nouveaux terrains d'entraînement Pour avoir des nouveaux gardes Puis après encore des champs de tir Des écuries des archers Des nouveaux terrains d'entraînement Et pour finir Les quartiers d'héroïm En fait c'est des troupes différents Les elfes Les quartiers des compagnons du Rhin Et le premier Et le quartier Donc des numéros Des numéros Oh allez Laissez tomber C'est bon Allez on oublie Donc voilà Très bien classé Pas de soucis J'ai 3 files d'attente Comme vous voyez Mais comme j'ai été un petit peu vite Bien je suis limite en ressources Il va surtout falloir que je m'étende Pour récupérer des ressources Il y a plusieurs solutions Déjà de l'or L'or va nous permettre De faire augmenter Nos niveaux des troupes Par exemple Des entraînés Vous avez l'impôt en or On peut avoir une taxation de 1800 J'en ai 5 par jour Je peux mettre un coup de double impôt En lâchant 100 gemmes On a l'apothicaire Qui permet de soigner les troupes Classiquement On a les armées Qui est le camp d'entraînement des armées C'est là qu'on va pouvoir Mettre en place Alors vous le voyez Les combats sont des combats prédéfinis Donc on va mettre en place Les troupes Les unités Par exemple Je vais cliquer sur un commandant Je vais mettre tenue Et je vais pouvoir organiser Ce que je veux comme troupe Vous le voyez J'organise la troupe Je peux lui mettre ce que je veux On va l'organiser Lui Vous le voyez Je peux repositionner par exemple Ce type ne peut équiper Que jusqu'à 3 unités Donc si je veux les mettre Je vais bien lui Et par exemple Je mets lui Hop là Ce qui me permet de bien le monter Il monte à 5000 Grâce à ça Même 5900 Hop là Voilà typiquement C'est comme ça qu'on organise C'est assez simple C'est assez bâteau Évidemment Il faut mettre les unités Qui tankent devant Les unités plus légères Derrière Les archers Par exemple Si vous mettez les archers devant Ils vont se faire déboîter Faites attention Faites attention aussi Faites attention aux unités Que vous mettez Encore une fois On est sur du classique Dans le jeu Donc faites attention aux unités Certaines sont moins puissantes Que d'autres Comme je vous l'ai dit On privilégie d'abord Les unités les plus balèzes A savoir Les T2 Quand vous en avez débloqué Au lieu de mettre Des T1 Pareil Essayez toujours De mettre les archers Derrière Et les unités plus balèzes Devant On est vraiment Sur rien De nouveau Rien que vous ne connaissez pas Si vous avez L'habitude Des jeux Des RTS S'il y a suffisamment D'unités dans la caserne Ceci remplira l'armée Jusqu'au maximum Autorisé par son commandant Là vous pouvez mettre ça Vous voyez Ça le bousse au maximum Comme ça J'ai même pas besoin De le faire Pareil sur lui Je fais ça Bon pas de réserve Donc au moins Là il me le dit Je suis au max Il n'y a plus d'unités Voilà comment On constitue Ces deux commandants Je ne vous ai pas montré Le marché C'est la dernière salle Que j'ai Le marché permet Soit de faire des échanges Avec de l'or Où je peux acheter Des accélérateurs Différents de soins Etc Ça s'actualise Une fois par jour Si je ne dis pas de bêtises Le marché Je peux acheter Différents types de ressources Mais je peux aussi Négocier Par exemple J'échange du type D'une unité Contre une autre unité Et vous le voyez Le ratio Il est vraiment Un ratio traître Si je ne dis pas de bêtises On peut améliorer Ce ratio Assez facilement Enfin assez facilement Il suffit De monter Le niveau Du marché On va aller vérifier Ça tout de suite On retourne Non on ne va pas Dans la grande salle On va dans construire On va voir le marché Et c'est la Augmentation du taux d'échange On passe de 40% A 50% C'est exactement Ce que je vous disais Donc c'est pour ça Que c'est important De bien augmenter le marché Ça permet d'éviter Ça permet d'éviter les pénuries Vous voyez la nourriture J'en ai beaucoup Je pourrais en échanger Contre des minerais De fer Que j'ai peu Donc je suis en galère Mais je suis en ratio De 10 pour 4 Donc je vais augmenter le marché Avant de le faire Et pouvoir construire On a aussi Donc je vous ai montré Les chapitres On a les files d'attente Qui sont résumées ici Et il nous montre Qu'on a des files d'attente Inactifs Donc je peux aller tout de suite Lancer la création De troupes Ressources insuffisantes Pour en faire davantage Donc je vais aller chercher Des ressources On peut aussi Alors bah tiens Je vais y rester Parce que regardez On peut aussi Augmenter le niveau Hop je vais ici Je peux augmenter Le niveau défensif Pour ça Il faut de l'or Donc pour augmenter le niveau C'est là Que l'or va être utile On peut également Regardez Hop là On va C'est pas ce parchemin là Que je voulais ouvrir Je voulais aller On va reculer Parce que je veux ressortir de là On va aller au menu Ça c'est un peu embêtant Vous voyez Je dois sortir d'un premier menu Pour redézoomer Et avoir accès à Objets, communautés, commandants Matoms Et aussi la taverne Ça serait mieux Si j'avais accès à tout Plus rapidement Donc on va aller Bah j'y étais On y retourne On va aller dans la taverne La taverne Plusieurs choses Livre rouge De la marche de l'ouest Où c'est tout simplement Je dirais C'est le mode conquête Si vous connaissez Vous avancez Vous avez des petites missions Elles sont déjà tendues Dès le départ Donc vous faites des missions Ça vous permet d'avancer Des petits combats Et vous allez avoir des récompenses Dans le jeu Vous avez piste aussi Piste permet de récupérer des items D'aller traquer des items Vous pouvez payer des tournées de bière Aux mecs Donc j'ai pas encore compris A quoi ça sert Je pense que là Quand je vois Ça permet Enfin payer des tournées de bière Ça permet d'augmenter Leur sympathie Envers vous Et donc ça va permettre De gratter des trucs J'ai pas encore creusé ça Missionner Ces deux hobbits Se préparent pour une grande fête Vas-y je peux les missionner Ils vont faire quoi ? Ils vont aller me chercher Un respect des commandants Respect augmenté de 30 Une fois bon ok Et 5000 xp Je peux les missionner pour ça Bon j'en missionne un Et je l'envoie Durée une heure Allez on va essayer de faire ça Hop là Est-ce que je peux t'envoyer toi Missionner Et je peux te mettre toi Ok vas-y on va le faire Ça me coûte un petit peu Mais on le fait Voilà Hop et je retourne dans la taverne Donc ça j'ai pas encore bien compris Mais je les ai mis sur deux pistes Grâce à eux Donc ok ça permet De remplir les pistes Vous voyez je découvre avec vous On a aussi le tri des stocks Ok donc ça sert à ça Ça augmente le niveau d'étoiles Et la caravane de ressources Pour aller gratter de la ressource Ok Pour recruter des commandants Ça se passe aussi ici Vous voyez je clique sur recruter des commandants Vous avez vu j'en ai que deux Évidemment il en faut le maximum possible On a différents types de commandants Selon là où on est Et pour avoir Donc je suis en influence Niveau 2 Augmenter le respect du commandant Pour augmenter votre influence Ça augmente sa vitesse Sa concentration Et sa puissance Et donc on le voit Pour le moment Je n'ai que mon ami Il faut que je lui offre des trucs Je lui offre de la bière Par exemple Pour qu'il soit content Et vous voyez Un faramir Et que ça soit mon poteau Donc je pourrais lui donner Je peux rien lui donner là Je peux juste lui donner Des binouzes Ah j'en ai jusqu'à 90 Mais écoutez regardez Je vais lui en donner 25 Il va être content Vas-y je t'en donne 25 Obtenir des points de compétence X1 C'est super J'ai ses stats J'ai ses titres Vous le voyez J'ai déjà pas mal monté Sur Roder Ditilien Enfin c'est lui que j'ai monté Ouais c'est lui que j'ai monté Bref C'est un système Qui est un petit peu Pour moi déroutant J'ai pas une grosse maîtrise De ce système là Mais je vais creuser ça Je vais faire plusieurs vidéos Sur le sujet Donc vous aurez l'occasion De voir mon augmentation de niveau Et surtout de la partager avec vous Donc il faut que je recrute Davantage de commandants Parce que pour le moment Comme vous le voyez Je n'ai que deux fils de commandants Et donc à quoi servent ces fils de commandants Avant de continuer sur le menu Et bien ça sert à conquérir du terrain Vous le voyez Autour de moi J'ai du terrain Le vert est à moi Le violet C'est au mec Qui est juste à côté de moi Il y en a même un autre ici Je ne l'avais pas vu Donc il faut m'étendre M'étendre permet d'augmenter Les ressources que je récupère Alors vous voyez Je ne peux pas Quand je vais cliquer sur un territoire Par exemple celui là C'est un territoire 90 pour deux territoires Je ne peux pas envoyer mes commandants Parce que je viens de les envoyer Sur deux quêtes Mais si j'avais un troisième commandant Je pourrais bien évidemment l'envoyer Le but va être de m'étendre Le plus possible Le plus de territoires possibles Tout simplement Pour avoir le plus de ressources possibles Et forcément à un moment On va se friter Parce que le mec Il va vouloir gratter mes territoires Et ça va faire des guerres Donc ça ça va être relou Mais c'est comme ça C'est le jeu C'est aussi les jeux de stratégie Comme ça que ça se passe Au niveau de la communauté Donc on va aller On a fait l'onglet commandant Ah non je ne vous ai pas encore montré commandant On ira On va donc aller d'abord sur Maton Maton Matoms Je ne sais même pas qui c'est ce mec Donc dites le moi en commentaire Si vous êtes des pros Du Seigneur des Anneaux On a communauté de l'anneau saison 1 Et ça marche par saison J'ai mes petites pièces J'en ai 11 Qui me permettent d'ouvrir des coffres Je vais vous faire une ouverture par 5 Vous voyez Ça me permet d'obtenir des items Hop Voilà Tranquillement Et qu'est-ce que c'est que ça ? Du respect plus 100 du vin rouge C'est super Je fais 5 tirages de plus Hop là Il m'a tout ouvert Non regardez Je peux faire 5 tirages de plus J'ouvre de nouveau Et j'obtiens une cape elfique Une armure Ça a l'air d'être bien Je sais pas ce que ça vaut Mais ça a l'air pas mal du tout J'ai des petits items Qu'ont l'air pas dégueu Un violon de Hobbit Je sais pas ce que ça vaut Mais ok Moi je dis ok Et j'utilise ma dernière pièce Et voilà Donc j'ai obtenu des trucs Qu'ont l'air pas mal Et si je fais 4 autres tirages Je recevrai Fondro Les saules X3 Bon ok Je vais en faire Volontiers Ah oui c'est ce que j'obtiens à la fin Qui permet d'obtenir le respect Le petit vin Ok on le voit Gandalf Il est 6 Il a du fondro des saules Il est content Durant l'événement Ouvrez des coffres de Matom Sur le thème De communauté de l'anneau 5 fois pour obtenir Bla 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 Utilisez fondro Pour recruter Gandalf Et donc il m'en faudra 30 pour le recruter Ok il va falloir Que je lâche pas mal Si je veux Gandalf Hop là Il y a un autre coffre Qui sont les trésors rares On en a gratuit Une fois par jour On peut aussi ouvrir Avec des pièces Ou avec des gemmes Cette fois C'est un petit peu différent On voit les listes de soi On peut mettre ce qu'on veut Lorsque vous recevez un cadeau D'une certaine rareté Avec le coffre de Matom Vous aurez plus de chances De recevoir le cadeau Correspondant à la liste de souhait Donc c'est utile De se mettre une petite liste de souhait Donc n'hésitez pas A le mettre Terminer 3 fois Pour recevoir un cadeau De type raffiné Bref les ouvertures de coffre Classique comme dans tous les jeux Je creuserai Je peux vous en faire une petite Allez on s'en fait une petite Je peux pas me faire un tirage x5 Il va me claquer 2000 gemmes Si je fais un x5 Non merci C'était sympa Mais on va pas le faire Donc voilà Je vais juste faire une petite ouverture Et c'est tout ce qu'apporte Matom Il me permet de faire de l'échange Mais j'ai une influence toute naze Je peux pas le faire Et il me dit Il me rendit mes tentatives gratuites Quand elles vont arriver Commandant On arrive donc sur ma page des commandants Vous le voyez J'ai deux titres de commandant J'ai un commandant nain Et j'ai notre ami Faramir Je peux lui mettre du stuff Le stuff que je viens de récupérer Par exemple Hop Vous voyez je l'équipe Je peux lui mettre un violon Alors là Violon de Hobbit Ça augmente sa concentration Alors franchement Je lui mets Ça me coûte rien de lui mettre Plutôt que de rien faire Et je le vois Qu'est-ce que je peux augmenter Je peux attribuer de nouveau des points Alors pour le moment Comme je vous le disais Je blinde Rodeur avec lui Pour arriver au niveau 15 Et pouvoir aller au stat d'après Et continuer d'avancer Je sais pas si c'est la bonne stratégie Mais je me suis pas encore penché Sur les arbres Je vous dirais Je le ferai plus tard Là je ne suis vraiment qu'au début du jeu On continue On a la partie communauté Où c'est mon alliance Il faut rejoindre une alliance Très rapidement Les amis Pour être au top Comme d'habitude J'étayerai tout ça Je reviendrai là-dessus Dans une seconde vidéo Pareil Ça commence déjà à faire Pour une présentation Tout ce qui est exploration de terrain Je vais creuser Je vais avancer La bataille Je vous montrerai ça Que j'aurai récupéré mes commandants On a sinon pour finir Les objets Comme je viens de vous le montrer Classiquement Dans notre menu Avec différentes parties Parties boost Parties ressources Parties équipements Vraiment sur du classique Voilà pour les grandes lignes La présentation de ce nouveau jeu de stratégie Personnellement je le trouve assez intéressant Là et plutôt énorme Je vais continuer d'y jouer Je vais continuer de vous faire des vidéos dessus Tant que le jeu m'amusera Pour le moment Je le trouve assez fun et original Serveur 7 Grosse communauté FR Côté Gondor N'hésitez pas à nous rejoindre Les amis Plus on sera Plus ça sera Énormissime Et pour ceux qui se demandent Dans quelle alliance je suis C'est assez simple Je suis chez les Gondor Elite Les GDL Où on est presque full Mais on a plusieurs alliances Ne vous inquiétez pas Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Patatou Gaming Sous-titrage ST' 501